les mecs ça vaut quoi en tout cas pour moi à part ça ne bouge pas comme en cupla comme d'habitude juste un petit bouton ici qui me gâche la vie mais à part ça tout se passe pour le mieux j'ai la santé je merci j'espère que pour vous pareil tout se passe pour le mieux aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de ma wishlist spéciale sneakers wishlist en vrai qui est super grande mais pour la vidéo pour pas qu'elle dure trop longtemps j'ai fait une petite sélection je pense qu'il y aura moins de 10 paires ou je sais pas mais combien il y aura mais j'ai fait en sorte que ça ne soit pas trop long pour vous donc sans plus tarder on commence directement par la paire numéro 1 alors on commence par une débit qui malheureusement n'existe pas parce que c'est un concept qui a été fait entre émélie hondoré et nike c'est une paire vraiment super belle c'est dommage que ça pas sorti parce que je pense que celle là j'aurais fait tout mon possible pour la voir parce que je la trouve vraiment moi c'est la paire parfaite en vrai il y a beaucoup couleur sur la paire mais tout ça semble bien pour moi je trouve que le mélange de tout ça c'est vraiment un petit détail en aimé écrit façon manuscrit là c'est franchement chapeau à la personne qui a designé cette paire la paire est faite en polaire en plus je trouve que ça rajoute un petit côté premium à la paire je sais pas comment vous expliquer ça même si on sait que le dint polaire tout ça c'est pas les meilleurs matériaux pour les intempéries mais je trouve ça super jolie elle est belle de ouf franchement il n'y a rien à dire j'ai pas resté longtemps dessus parce que comme j'ai dit elle n'existe pas vraiment et pour moi il n'y a pas de défaut c'est la paire parfaite j'ai pas resté dessus cinq minutes à dire ouais trop belle trop belle trop belle je pense que vous avez capté qu'elle est super belle en tout cas moi je la trouve vraiment magnifique pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez que je suis un amoureux de la air force et celle-là elle rentre dans mon top 3 elle est pas troisième comme dirait drake alors on passe à la deuxième paire qui est une nouvelle fois une air force one c'est la air force one off-white la première collection je t'aime là aussi rien à dire super belle moi j'ai un petit fait pour les paires translucides je sais pas pourquoi je trouve ça vraiment je sais pas il y a un aspect je sais pas je sais pas comment expliquer en fait je cherche les mots mais j'ai pas comment expliquer je trouve ça vraiment joli pour moi là aussi si ça fait partie de mes air force préférés un super belle les petits détails en dents autour de la c'est derrière rien à dire simple ça passe avec tout en vrai et de paire malheureusement je peux pas me l'acquérir parce que les prix de fou les prix se sont envolés je pense en plus avec le décès de virgile et la perle a dû prendre un petit venti un petit coup en plus je pense après ça ça c'est à vérifier mais en tout cas quand les sorties et à 170 euros et maintenant elle se revend entre 2000 et 5000 6000 sur stock x moi j'ai gardé pour ma taille 42 et c'est des alentours de 3000 euros 3000 euros pour une paire c'est compliqué je suis pas millionnaire même si j'étais millionnaire je pense ça m'aura cassé les pieds tu vois de faire ça c'est 3000 euros dans une paire de chaussures tout en sachant que il y a des gens ils ont même pas assez pour s'acheter du pain c'est compliqué c'est compliqué bon après on va pas rentrer dans les trucs comme ça mais ça fait réfléchir en vrai ça fait réfléchir et 3000 euros pour une paire de chaussures ça a vraiment abusé bref la paire super belle errante de mon top 5 elle n'est pas cinquième non plus donc à vous de deviner à quelle place je la mets là on va passer à une petite paire de luce que j'ai vu au pied de james madison le genre de lester sur insta une petite période de juradict qui est faite en toit du juif la paire super belle super belle moi je suis pas trop attiré par les paires de luxe parce que généralement je trouve ça super moche mais là il ya tout ce que j'aime on dirait un peu une air force avec la semelle compensée la forme et tout la forme tout à me rappeler la force sur la photo de james il apporte super bien il apporte grave blanc tout j'aime tout le flou le pantalon qu'il a mis avec bon moi je suis pas trop qui blanc de couleur et tout d'ailleurs je pas très dit mais franchement chapeau super bien j'aime beaucoup le flou c'est une paire qui est fait en toile de juillet alors la toile de juillet en fait c'est une toile qui était créée dans les années 1700 et quelques par christophe philippe auberkamp et en gros c'est une toile qui est faite de coton avec des imprimés dessus où tu peux retrouver je sais pas moi des animaux ou des personnes qui dansent en gros des des trucs la vie quotidienne et je trouve ça vraiment trop beau j'avais déjà marqué ce cet imprimé dans les sacs dior là les sacs pour femmes et je trouve ça grave beau tout petit fun fact sachez qu'il existe une toile de juillet coquine là ce n'est pas du coton c'est plus un papier pain au dessus tu as des imprimés de dessins de personnes qui font certaines choses à des pièces à miser sur du jeu de filet fait me vouer allez faire vos recherches pour les cochons mais attendez quand même de finir la vidéo on fait mon truc j'ai regardé franchement en fait je trouve ça mais j'ai moins de vrai je trouve ça pg mais voilà quoi voir ça chez ça c'est spécial malheureusement au niveau prix je sais pas trop parce que la paire je suis parti voir elle est plus disponible sur dior et j'avais remarqué il ya un mois déjà c'est parti voir parce que oui ça m'intéresse d'aller voir les prix sur dior me faire du mal voilà quoi j'aime bien ça je suis un sadomaso elle se revend dans les mille mille deux centres comme ça franchement dommage c'était dommage comme je l'ai acheté mais mais dommage elle est super belle dommage que j'ai pas les sous voilà dommage que j'ai pas les sous parce que la trouve vraiment super belle mais il ya une version féminine qui existe avec un espèce de truc en plastique qui cache l'endroit y aller là c'est là je la trouve vraiment super belle là aussi une version translucide avec un genre écrit sur le côté belle de ouf alors là on passe à une petite paire de fou malade elle est trop belle vraiment trop 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 belle je pense que celle-là dans mon coeur et s'est apprécié d'un 4 off-white pour savoir c'est laquelle la plus belle parce que les le matching de couleurs qui a sous cette paire magnifique c'est l'agent d'un 4 ou yon guava super belle la plus tacle à l'anguette et puis un peu rebaissé parce que la langue est j'avoue sur les 74 la grosse enquête m gênant j'en ai une sur 24 et j'avoue que des fois l'anguette qui sort haut comme ça là ça m'énerve un petit peu je vois que des gens bien la portée donc ça rajoute un peu plus à ma frustration de pas pouvoir l'avoir c'est une paire qui est travaillé ça se voit que ça fait un taf dessus parce que il ya plusieurs matériaux sur la paire on peut voir que le contour est en teint le upper on dirait un petit peu une maille choulou je sais pas comment dire franchement la paire il ya eu du taf dessus le truc en plastique sur le côté là qui est translucide franchement rien attire ils ont fait un bête de taf ça s'est ressenti dans le prix parce qu'on est sorti elle était à 250 euros elle s'achète en 2020 et aujourd'hui elle se revend entre 700 et 3000 euros à ma taille à moi je lui parle en décide 800 euros c'est un distorsiste pour moi ça rentre facile dans mon top 5 de paire préférée voilà on retourne sur une paire qui est en ce moment alors je vous parle est disponible sur le site snkrs mais je l'avais dans la wii 6 parce que en ce moment elle me tente de fou hein c'est une paire de air force one sculpt warm blue je trouve le coloris super beau en plus il n'y a pas le scratch sur le côté des paire de air force on high qui me dérange d'habitude because you can be do what we want to do là franchement j'ai bienvenu les 71 elle est super belle j'ai cherché des images sur internet pour voir comment elle faisait au pied j'ai pas trouvé malheureusement j'ai vu d'autres coloris mais ce coup là j'ai pas trouvé des ensuite avec malheureusement je suis pas me projeter j'ai un peu peur de mes trucs parce que j'ai l'impression je sais pas au pied y'a moyen que ça fasse pas comme je l'espère c'est une paire pour les femmes niveau prix ou non à 139,99 plus éligible au taille pour femmes moi je suis bien content le prix j'aurais pu faire 10 euros moins cher mais bon ça passe franchement à voir à voir j'ai envie de me laisser tenter pour finir on va parler d'une petite paire que j'ai vu au pied d'un mec qui me chébrant beaucoup sur instagram c'est même fils de paille bon elle peut faire écouler comme ça première vue mais en vrai de vrai je trouve qu'il a porté super bien sur mon insta quand j'ai vu en tout cas lui avec cette rose moi dans ma tête quand j'ai vu il me s'est dit ouais putain les roses grave lourd et tout et après je pense à faire mes recherches et tout je dois la paire elle est translucide je me suis dit ah c'est pas la même hein mais il a port tellement bien que je me suis dit pourquoi pas en vrai mais je sais pas si moi personnellement j'aurais pu dire que j'étais capable de mettre ça mais en tout cas lui la porte super bien m chez bran elle est dame à wii 6 parce que j'ai envie de la essayer au moins d'avoir au pied pour voir comment je suis ridicule avec mais bon malheureusement elle est disponible que je crois sur vissière collective ou des sites un peu bizarre donc mais si j'avais les sous ne serait pas laissé tenter vissière collective ça aussi faut voir si j'entends du vrai ou pas dommage qu'elle soit plus disponible c'est dior j'aurais aimé la voir en vrai tu vois mais heureusement je n'ai pas trop d'infos dessus comme c'est dior pendant des sneakers donc dior c'est compliqué d'avoir les infos parce qu'elle est perdue dès que la commission est finie ils suppriment tout je peux perséder ils disent que ouais la page est disponible donc c'est compliqué d'avoir des infos dessus donc les gars merci d'avoir regardé la vidéo je vous préviens d'ores et déjà il y aura une partie vêtements qui va arriver on peut rêver ensemble parce qu'il y aura beaucoup de luxe je pense dedans mais pas de luxe comme les mecs sont insta et tous les quels autres comme ça là pas être utile trop des yonkli moi c'est vraiment les trucs des pièces recherchées moi j'aime bien les pièces recherchées simple unique qu'on trouve pas partout et je pense que on va partager ça ensemble donc d'ici là prenez soin de vous abonnez-vous liker partager commenter dites moi s'il ya une paire d'analystes qui vous fait plaisir autant que moi et les mecs je vous dis à la prochaine bisous bisous